En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Cité Académique, nous allons parler d'un sujet qui peut, au premier abord, prêter à une banale réflexion, mais qui renferme l'un des secrets les plus importants de l'univers de Toaaru. Arc Sisters. On apprend que pour le projet à level 6 shift, 20 000 clones de Mikoto ont été créés pour faire passer Accelerator au supposé niveau 6, ces fameuses sisters ayant été créées dans un ancien projet militaire visant à créer une armée de niveau 5, mais qui a échoué. Là, chez certains peut germer une question toute bête, mais qui a eu d'une importance capitale. Pourquoi est-ce Mikoto et pas un autre niveau 5 beaucoup plus puissant et intéressant qui a été cloné ? C'est la question à laquelle nous allons répondre. En vous disant bonjour à toutes et à tous, et en vous expliquant ce dimanche après-midi pourquoi les sisters ont été clonés à partir de Mikoto. Deux choses. Premièrement, on n'a pas se demandé c'est quoi exactement une sister, ça on le fera dans une autre vidéo où je parlerai des différentes productions des sisters, et certaines que vous ne connaissez probablement pas. Aujourd'hui, on part du principe que vous savez exactement ce qu'est une sister. Deuxièmement, je vais spoiler allègrement et sans retenue. Chaque sujet est globalement abordé dans OT, et donc dans les 3 saisons d'Index, mais déjà je sais que quasiment personne n'ayant vu que l'anime n'a compris réellement le vrai but des sisters, et même malgré ça il me faut aborder des sujets qui sont un peu le cœur de futurs événements. Bref, je vais spoiler et pas qu'un peu. Bon, abordons la question. Pourquoi ? Pourquoi prendre la carte ADN de Mikoto ? Cette question soulève deux points. Premièrement, Mikoto a passé les niveaux et est devenue de plus en plus forte en grandissant. Quand elle était une enfant, elle était à peine de niveau 2 on va dire. C'est au fruit de son dur labeur qu'elle a atteint le niveau 5. Il n'y avait aucune raison quand elle était petite de prendre son ADN, je veux dire c'est pas comme si les membres de la cité académique pouvaient lire l'avenir, ou alors que le niveau était prédéterminé en fonction de l'individu. Deuxièmement, pourquoi Mikoto ? Non mais vraiment, pourquoi Mikoto ? Si le but était vraiment de faire des clones de niveau 5 en masse à des fins militaires, ça aurait été 10 000 fois plus efficace de faire des clones d'accélérator non ? Une armée d'accélérator obéissante au doigt et à l'œil aurait fait de la cité la première puissance militaire au monde ? Alors pour ceux qui ont mal suivi l'œuvre, je me dois de vous rappeler, voire même vous révéler un élément important de la cité académique. Les niveaux des ESPR sont prédéterminés. Enfin, en quelque sorte. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo sur l'Einestalker, je vous parle de la Parameter List, qui est un moyen inconnu de savoir le niveau d'un ESPR. C'est grâce à ça que l'on sait que Takitubo a les moyens de passer au niveau 5. Mais oui les gars, ça concerne bien tous les ESPR. Absolument tous. Durant le processus de création d'un ESPR, à un moment ou à un autre, on va mesurer la possibilité de l'individu à être de haut niveau ou non. Ainsi, si la personne a plus de chances d'être de haut niveau, on va faire en sorte qu'elle suive un programme adapté à son potentiel pour en faire sortir le maximum, vous voyez. Tandis que si son niveau est destiné à être faible, on va pas faire grand chose pour l'aider à progresser. Alors oui, plusieurs niveaux 0 ou 1 ont peut-être le potentiel pour être des niveaux 2 par exemple. Mais avec des pouvoirs pas intéressants à développer et un niveau si peu élevé, on va pas contribuer à leur montée de niveau. On va les parquer dans des établissements au développement ultra classique. Et si leur niveau monte toujours pas, on les réprimandera. Après tout, c'est leur faute, non ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la site académique, c'est putain de cruel mentalement ? Mais revenons à nos moutons. La Parameter List a défini Mikoto comme potentiel niveau 5 très tôt durant son développement. Voilà pourquoi, malgré le fait qu'elle ait eu un niveau vraiment bas durant la prise de sa carte ADN pour la production des sisters, le souci n'était clairement pas là. C'était une future niveau 5 assurée. Donc aucune incohérence là-dedans, c'est simplement une grosse magouille de la site académique comme elle en fait des milliers. Ensuite, pour la deuxième question, pourquoi Mikoto est pas genre Accelerator ou Kakiné ? Eh bien pour ça, il y a deux lectures qui sont toutes les deux vraies, mais la seconde est plus importante que la première. La première est simple, c'est le point de vue scientifique. Et là, des arguments, il y en a des pléthorés. Ces derniers avaient dans l'idée de se servir du pouvoir d'Electromaster très avancé de Mikoto pour relier les sisters entre elles, créant ce fameux réseau cérébral reliant toutes les ondes des sisters et leur champ d'IM. Ainsi, ces soldats partagent la mémoire des autres et sont d'une très grande efficacité dans toutes les situations de guerre, d'espionnage ou d'information. Eh oui les gars, réfléchissez-y. Suffit que y ait une sister qui soit envoyée comme espion dans un lieu et si elle découvre un secret, bah même si elle meurt, les autres auront l'info et pourront la transmettre. Voir même, tu peux organiser toute une ligne de front de sisters qui vont combattre et en garder une au chaud à l'arrière qui va décrire précisément tout ce qui se passe. Le partage mémorial des sisters est un énorme avantage. Ensuite, quand bien mes scientifiques auraient voulu cloner Accelerator, bah il se peut très très probablement qu'ils auraient, bah, un peu galéré. Les pouvoirs de l'esper, certes, de ce que l'on sait, c'est influencé par la génétique, mais aussi par la psyché, la conscience de la personne. Alors oui, forcément, quand c'est un pouvoir basique qui est très commun dans l'asté académique, on a à la fois sa carte ADN et une machine pour formater un cerveau, bon, c'est plutôt facile d'arriver à un bon résultat. Même si, comme on sait, ils n'ont pas réussi à recopier complètement les pouvoirs de Mikoto. Mais quand il s'agit d'un gars au pattern de pensée si complexe, une personne avec un potentiel spirituel si riche qu'il est le seul à avoir ce pouvoir, un pouvoir qu'il est si dur à répliquer à tel point qu'un projet nommé le Dark May Project a été mis en place pour instaurer uniquement des bribes de ses patterns psychologiques pour obtenir des résultats, que rien que la façon dont il combat sont des infos jugées importantes par plusieurs organisations et qui valent une fortune, ouais, disons que c'est visiblement pas facile à copier. Petit apporté sur Accelerator, j'aime bien l'idée que tout le monde cherche à savoir comment il pense pour copier son pouvoir, mais pas pour lui. Tout le monde cherche à le connaître, mais pas pour la personne qu'il est. Son pouvoir faisant de lui le plus fort, en fait, était la pire chose qui lui soit jamais arrivé, l'empêchant à jamais de lier une vraie relation avec qui que ce soit, étant vu uniquement par ce qu'il peut apporter, toujours et à jamais enchaîner à cette condition sociétale, l'isolant socialement. Merci, merci la sauvage de s'arriver dans sa vie. Non, vraiment, merci, tu l'as sauvé. Mais, euh, tout ça c'est bien beau. Ça explique aux scientifiques chargés de l'expérience pourquoi ils doivent faire ça avec Mikoto. Mais, euh, vous savez, pour que la récupération de la carte ADN se fasse, il fallait bien que quelqu'un en fasse la demande. Quelqu'un d'eau placé qui verra un intérêt à faire le réseau Misaka. Gensai Kiara, c'est vrai qu'il a participé à la création du réseau Misaka, comme on l'atteste ses paroles. Et puis, c'est grâce à ses recherches qu'il a pu étendre son utilisation sur un autre domaine et créer le multi-skill qu'il a ensuite enseigné à Haru Mikiyama. Mais non, Gensai est autant une victime de tout ça que toutes les autres personnes impliquées dans l'expérience. Et c'est pour ça que Gensai voue une haine incommensurable chez une personne qui l'a pris pour un idiot. Non, il n'existe qu'une seule personne qui voue un vrai intérêt au réseau Misaka. Alistair Crowley. Celui par qui tout a eu lieu dans l'histoire. Je ferai très bientôt une vidéo sur son impact dans chaque arc narratif car bordel, le gars est impliqué dans absolument chaque événement, étant toujours une cause directe ou une conséquence. Alistair Crowley a un grand projet. Détruire la magie. La faire disparaître, ou au moins que plus personne ne puisse l'utiliser. Il a beaucoup de moyens et de plans pour y parvenir. Mais, comme vous le savez, Alistair n'est plus capable d'accomplir un quelconque projet. Alors, si le projet est commandité par d'autres personnes, Alistair a juste été là pour dire de faire des clones de Mikoto à usage militaire, que les personnes impliquées ont leur propre raison de le faire, qu'elles sont super nombreuses et vont elles-mêmes déléguer le travail à d'autres personnes, à l'échelle d'une cité-état. Et que même si ça rate, c'est parfait car c'était compris dans ton plan. Disons que, bah, c'est pas bien grave si Alistair échoue tout le temps. Là, dans le cadre de son projet, on va vraiment pas rentrer dans les détails car c'est putain de long en vrai, mais pour faire simple, dans son projet, il y a la création des ESPR pour plein de raisons. L'une de ces raisons est l'utilisation des champs d'EIM car les ESPR émettent des champs d'EIM qui est une forme d'énergie jusque-là inutilisée par aucun être depuis la création de l'humanité. Avec ses hauts savoirs magiques, il a réussi à donner corps à cette agglomération d'énergie car il sait comment fonctionnent les phases et le principe d'une croyance, comment est alimenté une phase par ses croyants et comment manipuler une phase avec, notamment, l'utilisation d'un temple. C'est académique étant, je le rappelle, littéralement un énorme temple. C'est comme si elle voulait faire Fiamma mais Fiamma le faisait à partir uniquement du christianisme pour manipuler et ouvrir les portes du paradis. Là, Alistair lui le fait de zéro. Instauration d'un culte, création d'une dimension supérieure, alimentation de cette dernière par les fidèles, manipulation de la dimension via le temple. Mais là où Alistair montre tout son génie, c'est qu'il ne s'était pas arrêté là. Pour avoir un contrôle total sur cette nouvelle réalité, il lui fallait maintenant une interface. Tout comme un être humain face à un data center ne peut rien faire, si ce n'est le regarder tourner à pleine puissance. Là, avec la phase EIM, le district du nombre imaginaire, l'Institut des 5 éléments, bref, appelez ça comme vous voulez, avec ce paradis artificiel, Alistair a besoin de sa souris et de son clavier personnel pour le manipuler convenablement. Surtout, là où Fiamma avait juste ouvert les portes du paradis et laissé son énergie se déferler sur le monde, lui, Alistair veut réussir à y créer des lois, des clés d'utilisation pour lui donner un impact énorme. Bref, pour réussir tout ça, il avait besoin des instruments nécessaires. Voilà pourquoi il a fallu que les clones soient forcément de Mikoto. Les Seastors se relient entre elles par ondes électromagnétiques, car c'est ce qui constitue leur champ d'EIM. Étant donné qu'elles peuvent consciemment ou non manipuler ces ondes, elles peuvent influencer directement leur champ d'EIM. Ainsi, de par leur nombre et surtout la façon dont le réseau a été créé, vous savez, le Clonos, tout ça, bref, le réseau Misaka a un impact direct sur la phase d'EIM. Et, tout comme un gamer peut, en faisant les bonnes combinaisons de touches au bon moment, influencer directement la mémoire d'un jeu vidéo pour y hacker les données et y faire ce qu'il veut, si on manipule exactement comme il le faut le réseau Misaka, alors on influence activement la phase d'EIM. On peut littéralement y entrer des sortes de lignes de code pour la manipuler. Voilà également l'importance de Last Order qui, en tant qu'administrateur de réseau, est la source parfaite pour coder un virus. C'est par elles qu'on peut envoyer n'importe quel ordre que toutes les sisters recevront et ne pourront pas décliner. C'est pour ça que durant les événements du 30 septembre avec l'invasion de Vento, un virus sera implanté dans Last Order pour qu'il soit communiqué à toutes les sisters. Ce virus cérébral va manipuler toutes les sisters qui ne pourront pas rejeter l'ordre car il a été envoyé par l'admin et, via cette manipulation invisible à l'œil nu, va de façon très précise modifier et manipuler leur champ d'EIM, le réseau Misaka lui-même, pour qu'il manipule le district imaginaire, pour que ce dernier manifeste Fyus Kazakiri, dont je n'ai pas parlé ici, mais encore une fois j'ai pas 45 minutes devant moi, pour que Fyus Kazakiri, qui est, je le rappelle, la clé du district imaginaire, car c'est plus simple de manipuler directement quelque chose en ayant une interface, c'est comme s'il y avait un OS dedans, bref. Pour qu'elle force ce paradis artificiel à avoir une influence active sur le monde, comme toutes les autres phases. Sauf que cette fois, avec des lois de réalité faites spécifiquement pour que toute personne présente ne puisse plus utiliser la magie sans en subir le contre-coup direct de son utilisation. Et bah putain, si après il y en a qui doutent de la complexité de la chose, surtout que là, c'est même pas 10% du bail. C'est pas tout, évidemment. Vu que Alistar peut manipuler à sa guise cette agglomération de champs des games, il peut même lui donner forme. Et c'est grâce à ça que, en plus évidemment d'avoir fait Kazakiri Yoka, qui est en quelque sorte une bêta de voir si on peut réussir à faire un corps et à stocker une conscience, etc. Il va réussir à faire un corps entièrement fonctionnel pour Aiwas, son Saint Ange Gardien. Donc, même si Kazakiri n'était là de base que pour une bêta, elle est quand même utile, parce que si on réussit à bien utiliser son influence, alors on peut faire en sorte que plus personne ne puisse utiliser la magie. Et à l'inverse, l'utilisation d'Aiwas est totalement différente, car il veut l'utiliser pour détruire toutes les phases qu'il y a au-dessus de lui. Donc vraiment, détruire toutes les dimensions supérieures, détruire toutes les religions, tout. C'est là qu'on voit le génie du gars. Le gars, il fait un seul projet, mais ça va le servir à 10 000 trucs différents. Enfin, voilà pourquoi il fallait que ce soit Mikoto et personne d'autre. Et c'est un détail que j'aime dans Toaaru. Dans l'autre oeuvre, il aurait fallu atteindre le moment de révélation pour expliquer pourquoi elle et pas une autre personne. Ou alors, on se serait cantonné à la première explication scientifique. Mais dans Toaaru, un truc que je trouve super cool personnellement, c'est que les révélations viennent supplanter les explications précédentes. Mais sans les contredire, au contraire, elles s'embrassent, s'unissent et finissent par nous donner à chaque fois une double lecture sur les événements de l'oeuvre. D'ailleurs, ça rajoute une énième importance au niveau 5 qui sont classés en fonction de leur importance pour le projet d'Alister. Car si Mikoto est importante pour Rezo Misaka, on peut comprendre assez facilement que Mugino, qui est également une Electro Master, est en fait sa remplaçante. Tout comme Kakine est le remplaçant d'Accelerator. Eh, toujours prévoir une route secours. Après, oui, on peut se demander si les choses auraient été différentes, qu'est-ce que ça aurait pu donner s'ils avaient cloné un autre niveau 5. Je veux trop voir les sauts de guitare contre le reste du monde ! Bref, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que vous comprenez mieux pourquoi c'est Mikoto et personne d'autre qui a été choisi pour le projet Radio Noise. Tout est toujours orchestré à une explication et ça, c'est formidable, putain. Et si vous vous demandez, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, oui, le projet Radio Noise était prévu par Alistar pour rater dès le départ. Pareil que pour le projet Levexishift, tout était prévu pour rater. Lui, Alistar, tout ce qu'il voulait, c'était une excuse pour que les sisters soient créés et dispersés partout à travers le monde. Et c'est pour ça que Gensei Kiara le déteste et que du coup, il a essayé littéralement de le tuer. Je profite de la fin également pour remercier les tipeurs et notamment merci à Hathor, à l'imbécile et à Leroy. Vraiment les gars, merci à vous. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao ! Ah oui, je profite de l'ending. Plein de gens ne savent pas. C'est moi, Medato Amadeus. En fait, il y a mon Twitter dans la description. Ah, d'ailleurs, il y a déjà un cours de magie qui existe sur YouTube pour vous expliquer comment marche les cercles magiques. C'est plus complexe que ce que vous imaginez. Et il y aura bientôt un autre cours de magie sur les formules magiques. Donc, restez à l'affût de Twitter et de Twitch car c'est dessus que je donne les infos. En fait, venez, on parle de Toirou et tout. C'est cool. Le Twitch est en description. Ouais.